Bonjour, je pense que je vous avais promis que je viendrai encore avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis venu juste pour vous parler d'une seule chose. Quelle est la chose que je veux vous dire ? C'est être serein, persévérant, serein. Avant, j'ai parlé d'être persévérant. Maintenant, je suis venu pour vous parler comment être serein dans la vie. J'ai toujours donné conseil que la vie, ce n'est pas facile. La vie n'est pas aussi très difficile. La vie est dans l'hybride, dans le milieu entre ce qui n'est pas facile et ce qui est difficile. Je trouve que vous allez dire que c'est dingue ce que tu dis. Mais pourquoi je l'ai dit ? C'est parce que c'est par expérience que je l'ai dit. La vie n'est pas facile, la vie n'est pas difficile. La vie, c'est juste être serein. Et puis avoir une spécialité, là, c'est un ajout. J'allais le parler prochainement. J'ai compris que c'est très nécessaire d'en parler pour que vous puissiez directement comprendre ce que j'ai dit. Bon, moi, j'aimerais dire une chose. Toi, excusez-moi d'avoir titoyé. Titoyer, vous. Si, par exemple, vous partez au marché central, dans votre marché central, là, on va des articles et autres. Donc, vous voulez peut-être acheter, genre, une veste, ou bien acheter, genre, par exemple, un papier mouchoir. Vous voulez l'acheter. Ou soit vous voulez acheter, quoi, genre, un sourire comme ça. Ou soit vous voulez acheter une machine. Moi, je me dis que si vous partez dans une boutique où il y a plusieurs articles au même moment, et on vous dit, au même endroit, il y a une autre boutique qui a pour spécialité seulement le papier mouchoir. Alors, je ne pense pas que vous allez acheter là où il y a plusieurs articles. Je ne pense pas. Vous irez d'abord, avec l'esprit de curiosité, aller voir là-bas quel genre de papier mouchoir ils disposent encore, parce qu'ils ont comme première spécialité que le papier mouchoir. Bon, là, en résumé, je dirais ça dans le sens de votre avis aussi. La vie aussi, il faut avoir une spécialité. Bien sûr, il faut connaître plusieurs domaines pour être polyvalent. Mais la spécialité dans les activités commerciales, dans les activités entrepreneuriales, est très nécessaire dans la vie. Il faut qu'on sache là où vous localisez. Vous voyez comme des gens comme Elon Musk, oui. Ils ont d'abord une spécialité. Ils peuvent avoir des actions dans plusieurs sociétés. Mais vous allez voir que non, qu'il investit soit dans les bourses, soit il investit dans l'agriculture, soit il investit dans l'espace, soit il investit dans une spécialité. Et c'est ce qui fait en sorte qu'il soit démarqué dans le monde entrepreneurial ou bien dans les affaires. Les gens savent que si on voit Elon Musk, on voit ce qui est spatial. Si on voit Warren Buffett, on voit la bourse. Si on voit, par exemple, Marc Zuberbeck. Zuberbeck, excusez-moi pour le nom. Je ne sais pas comment bien le prononcer. Zuberbeck, oui, c'est ça. Vous voyez l'investissement sur Internet avec Facebook. Aujourd'hui, ça a changé de nom. Ça devient méta. Si c'est méta-univers. Et si vous voyez, par exemple, le PDG Mazava, là, vous voyez Montreux 2.0. Vous voyez les juristes d'affaires. Là, c'est plusieurs spécialités. Vous voyez, il y a des spécialités. Bon, c'est ce qui fait, qui différencie même la vie de quelqu'un. Et si tu as une spécialité, tu seras directement de marquer dans ton entourage. Et puis, tu peux facilement évoluer. Parce qu'il serait très aberrant de voir un homme d'affaires qui manque de spécialité. Tu es vendeur des ordinateurs. Tu es vendeur de zampoules. Tu es vendeur de montres. Tu es vendeur de maisons. Toi, tu es tout à la fois. Là, ce serait très difficile d'évoluer parce que tu n'auras pas de référence. Tu n'auras pas de référence. C'est pourquoi j'ai dit qu'être serein. C'est-à-dire que quand tu as une spécialité, maintenant, il faut faire en sorte que tu restes serein. Qu'il soit persévérant et puis serein dans ton affaire, même si ça évolue ou ça n'évolue pas. Tu t'es dit, si aujourd'hui, ça ne tient pas, demain, ça peut tenir. Si demain, ça ne tient pas, demain, ça peut tenir. Comme tu as une spécialité, tu vas voir que tu vas réussir. Tu deviendras une source. Parce qu'au fur et à mesure que tu fais de ta spécialité, ta spécialité, tu as encore une spécialité. C'est-à-dire que tu connais mieux les choses. Moi, je me dis, moi, je suis Aristote Mazabala. J'ai beaucoup investi dans le e-commerce 2.0, principalement dans les ventes de montres. Je connais presque toutes sortes de montres. Je connais comment ça, 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 ça. Les qualités de montres. Je sais vraiment à ce que ça fait. Et c'est une effete de montres incontournées. Voilà.